yo les gars j'espère vous allez bien nouvelle vidéo chuchot patate suis bonne humeur on est surtout que cool break ce chêne si j'ai pas de bêtises tout simplement et donc pour vous parler de mon retour sur le jeu donc j'avais déjà fait une vidéo un petit peu retour en disant que c'est pas officiellement et secteur à je vais jouer de mon côté et attendre possiblement la miss à jour ou qu'à rima tout ça puis économiser pour le personnage donc là je voulais refaire une vidéo pour un petit peu expliquer le retour tout simplement en parlant que oui je vais du coup refaire des vidéos sur le jeu à partir de maintenant tout simplement donc c'est à dire que je veux voir qu'est ce que je pourrais vous proposer comme vidéo ça arrivera comme ça quand quand ça arrivera parce que à force tu es un petit peu limité tu vois sur le jeu à part faire les invocations proposer team pour peut-être le fort challenge ou autre chose t'as un petit peu limité parce que par exemple pvp ben sur le long terme je pourrais vous proposer des trucs quand je serai fou l'étoile et secteur en free to play parce qu'à un moment donné je serai fou l'étoile et tu vois ça commence à petit à petit être étoilé tu peux tu peux voir un peu tu vois et donc je pourrais égaler avec les frites ou les pay to win plus tard je pense donc pour le pvp voilà ça bougera pas donc donc voilà on puisse dans tous les camps s'en fout un temps qu'on allait sans j'aime donc donc voilà et au pire on verra bien donc voilà il y aura deux trois sujets de vidéo que je pourrais essayer de vous faire et secteur mais pour ça pour vous dire qu'il y aura quand même du contenu limité surtout que google parce qu'il n'y a pas trop une chose à faire non plus dessus et voilà mais je vais essayer de vous en faire donc ça se peut qu'il y aura pas de vidéos pendant peut-être un mois deux mois trois mois donc je sais pas mais vous aurez des vidéos je vais reprendre d'accord et peut-être refaire les live invocation comme genre je faisais quand il y avait un portail intéressant et secteur peut-être reprendre ça je vais voir là mon objectif actuellement depuis que j'ai joué en off de mon côté j'ai invoqué sur ce sur ce portail là parce que bah déjà avec les tickets j'ai fermé les tickets et j'ai drop et sur la première ou deuxième multi du coup bah je suis refait j'ai le personnage il me manque trois personnages il me manque et tôt que je pourrais avoir cela soit un portail à un moment donné le singe j'espère avoir le singe sur son re-run et il a mis plus tard sur ce re-run qui arrivera beaucoup plus tard donc donc voilà voilà grosso modo et j'ai chopé du coup les deux les deux frères on va dire c'est comme ça les deux armures donc avec les tickets et l'autre en forçant tout simplement avec les diamants donc voilà et là tu vois que du coup là j'ai 500 diamants je vais essayer de faire mais tellement et économiser pour le prochain portail si jamais c'est un personnage intéressant j'invoque sinon je garde pour harry mort ou kaniki qui sera vraiment beaucoup plus intéressant et et voilà donc très important également bas du coup niveau de la guide voilà vous le savez depuis que j'ai arrêté tout ça tout le monde a pratiquement arrêté aussi par des goûts du jeu parce que c'est répétitif parce qu'il n'y a pas de nouveauté donc donc voilà donc sur ça ça bougera pas s'il ya des gens qui se connectent qui qui joue baton mieux et et voilà donc pour l'instant l'objectif du clan tout sa compagnie voilà ces deux côtés on va dire un d'accord c'est mis de côté tout simplement mais ça n'empêche pas que je vais faire quand même le moment marathon combat pour avoir les récompenses parce que à chaque reset par exemple on a 30 diamants à récupérer donc donc c'est pas dégueu et et voilà donc tu vois j'ai fait 27 parce que voilà j'ai fait à l'arrache mais j'ai quand même eu pas mal de points et voilà d'ailleurs on est en top 27 lol donc tu vois même la joie si tout le monde serait actif à l'heure actuelle si tout le monde serait connecté encore sur le jeu aurait fait les points on serait peut-être dans les top 12 ou plus t'es plus je sais pas donc c'est déjà pas mal et puis en fait c'est juste pour avoir les récompenses aussi avoir les récompenses qu'on pourrait avoir enfin de deux récompenses on dire de de reset de guille toujours intéressant et puis sinon ben voilà après si vous les rejoins n'hésitez pas à rejoindre alors à l'heure actuelle je pense que quand la guille sera de nouveau actif et que je ferai rien que je ferai un tri ou des joueurs seront de nouveaux actifs reprendront le jeu on verra pour l'instant la guille s'est mis de côté tout simplement et et voilà et puis puis si tout c'est déjà pas mal donc voilà donc sur la chaîne du coup vous allez retrouver solo leveling et tokyo ghoul les gars donc tokyo ghoul ça sera quand je pourrais d'accord quand j'en j'aurai l'envié également parce que du coup il ya parfois je ne connecte pas pour faire les trucs quotidiennes parce que c'est chiant mais sinon sinon voilà je vous ferai des vidéos ce qu'on y aura quelque chose d'intéressant un truc que j'ai pas encore fait et voilà d'accord aussi chose à savoir j'hésite à re ouvrir le serveur tokyo ghoul communautaire et fr parce que je me dis que c'était oui il y avait beaucoup plus d'interactions beaucoup plus de personnes et il y avait quand même différents salons pour différents trucs et ça pouvait en aider certains donc je me dis que c'était c'était peut-être mieux ce que je faisais à l'époque plutôt de tout regrouper son serveur principal ou pour moi c'est beaucoup mieux pour me repérer secteur donc donc j'hésite à rouvrir l'ancien serveur n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires voilà tout simplement et toute façon je vais réfléchir à ça et je verrai bien d'accord mais je pense que ce sera peut-être mieux et je pense que c'est tout écoutez je pense que j'ai tout dit et puis puis voilà aussi petite news il y avoir il va avoir une nouveauté tout simplement de tokyo ghoul en rapport avec l'animé possiblement début juillet donc soit ce sera un re-run un remake de tokyo ghoul ou je sais pas un spin-off j'en sais rien ou un film pourquoi pas aussi non grosse dinguerie mais je pense qu'il ya aucun intérêt parce que ça c'est pas les développeurs tout ça je crois il me semble si j'ai pas de conneries donc ça peut que ce que nous sortir un truc en rapport avec l'animé un film un spin-off j'en sais rien mais peut-être qu'il pourrait nous avancer un nouveau jeu tokyo ghoul ou le retour de tokyo ghoul rebirth peut-être parce que le jeu il avait fermé et c'était un putain de jeu tokyo ghoul qui était incroyable les gars c'était un peu comme naruto blazing en soit c'est un jeu vraiment c'était un vraiment jeu incroyable donc c'est vrai que le retour de tokyo ghoul rebirth genre 2 ce serait une dinguerie donc donc à voir qui sait en plus en français ça peut être vraiment cool mais bon je pense que ce sera plus un truc avec l'animé un spin-off ou un film on verra bien donc donc voilà donc voilà je pense que j'ai fait le tour voilà je voulais vous parler tout ça un petit peu mon retour donc dites moi encore les gars s'il y en a qui joue encore au jeu actuellement s'il ya des français qui jouent au jeu est ce qu'il y en a qui économise à l'heure actuelle est ce qu'il y en a de la guille qui regarde les vidéos qui sont encore là actifs ou qui attend le bon moment pour revenir voilà n'hésitez pas à me faire des retours et puis puis voilà les gars on reprend les vidéos petit à petit sur tokyo ghoul quand il y aura un truc à faire les news gameplay leak etc j'essaie également et puis puis c'est tout on verra bien des les gars aussi j'allais oublier là on est au mois de juin bientôt au mois de juillet et ce qui veut dire qu'on se rapproche de l'anniversaire de tokyo ghoul d'accord tokyo ghoul si j'ai pas de bêtises il est sorti vers le mois de décembre d'accord si j'ai pas de bêtises c'est soit mois de décembre ou septembre j'ai un doute moi j'ai l'impression que je crois que je crois que c'était septembre je sais plus du tout fois que je check pour voir il faudrait que je check ça je vais voir vite fait les gars voilà en pleine vidéo on va voir tokyo ghoul avec the chain date de sortie je sais plus du tout les gars honnêtement il me semble qu'il était sorti ah oui voilà il est sorti en mois de novembre les gars si je dis pas de bêtises donc ouais voilà c'était après septembre novembre ouais 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 si 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 c'est ça les gars donc ouais les gars on se rapproche mais en fait de l'anniversaire en fait donc attendez là on va être juillet à août septembre dans quatre mois c'est l'anniversaire les gars donc quatre mois c'est l'anniversaire c'est vrai les gars du coup bah au final je pense que les gars il va falloir attendre encore quatre mois pour avoir les nouveautés voilà moi je pense que c'est ça on je ferai vidéo pour parler de l'anniversaire mais vous à toutes les nouveautés qui nous utilise etc vous verrez qu'on va l'avoir pour l'anniversaire sûr et certain bref voilà c'est tout les gars pour cette vidéo je pense que j'ai tout dit j'ai fait le tour un tout simplement s'il ya des questions sur tokyo ghoul et secteur comme d'habitude il ya mon serve discord en description pour l'instant bien sûr c'est inactif et secteur en même temps sur la chaîne c'est un petit peu le bas le bazar j'arrive pas à trouver forcément un jeu stable ou ou alors quelque chose qui va bien malheureusement et puis du coup dans l'accord dans le discord ça peut être utile si vous avez des questions parler du jeu secteur et voilà désolé pour le ok donc c'est tout je pense que j'ai tout dit maximum maximum de pouces bleus les gars je compte sur vous si vous êtes content de mon retour des vidéos sur tokyo ghoul et ça permet de me soutenir et me motiver à faire des vidéos dessus voilà malgré qu'il ya côté répétitif et tout donc voilà les gars mais c'est pas mettre un petit pouce bleu abonnement on se dit à la prochaine les gars on se retrouve sur une nouvelle vidéo de tokyo ghoul ou solo leveling n'essayez pas les faire un petit tour un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine les gars bye bye 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501